Deux jours après les élections américaines de mi-mandat, il n'est toujours pas possible de savoir qui des démocrates ou des républicains auront le contrôle du Congrès. Selon les prédictions actuelles, les républicains semblent toujours favoris pour emporter la majorité à la Chambre des représentants, mais avec une victoire nettement plus courte que ce qu'ils convoitaient. Pour le Sénat, sa composition finale est désormais suspendue à trois sièges, l'Arizona, le Nevada et la Géorgie. Mais c'est surtout le soulagement qui prime chez les démocrates. Le président Joe Biden s'est déjà félicité d'avoir contré la grande vague rouge promise par les républicains. Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais grâce à son vote, le peuple américain s'est exprimé et approuvé une fois de plus que la démocratie fait notre identité. L'ancien président Donald Trump comptait beaucoup sur ses élections pour se lancer dans les meilleures conditions dans la course à la présidentielle de 2024. Sur sa plateforme, Truth Social, le milliardaire a concédé que les résultats des élections étaient quelque peu décevants, mais qu'il s'agissait tout de même d'une grande victoire pour lui. Déception ou pas, l'ancien locataire de la Maison Blanche s'apprête à annoncer officiellement sa candidature pour le 15 novembre. Une candidature si tôt viserait surtout à couper l'herbe sous le pied d'éventuels rivaux en vue de 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada